Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, on va donc parler du Chromecast TV, la clé HDMI de chez Google. On va voir ensemble comment mettre à jour votre clé, la Chromecast TV. C'est parti ! « Callback activé, accueil. Le progrès se vit au rallye Dakar avec Audi dans ligne fonctionnalité. Appuyez sur sélectionner pour activer. » Alors, Google a décidé de mettre à jour tous ces Chromecasts. Donc, si vous avez un Chromecast, n'hésitez pas à les vérifier si la mise à jour a été faite. Alors, l'avantage de posséder un Chromecast TV, c'est d'avoir une télécommande et de bénéficier de notre assistant, comme on le veut, directement avec la télécommande. On peut circuler sur le Chromecast TV sans problème. La télécommande est fonctionnelle et nous permet d'ouvrir ou de fermer ou d'aller où on le désire grâce à notre Google Assistant. Et ça, c'est super cool. « Tableau de bord. Paramètres. Appuyez sur sélectionner pour activer. » Alors, on peut facilement déclencher par un bouton le Google Assistant. La télécommande est ultra design et le Chromecast TV est vraiment très peu cher. « Conseil du jour. Paramètres. Paramètres. » Et comme vous pouvez l'entendre, l'accessibilité est bel et bien présente. On a notre tollback qui fonctionne parfaitement bien. On peut gérer notre Chromecast TV à la voix ou avec la télécommande via le tollback. Réseau et Internet. Livebox 4E4E, 4 sur 11. Compte et connexion, 5 sur 11. Confidentialité, 6 sur 11. Affichage et son, 7 sur 11. Application, 8 sur 11. Système, 9 sur 11. Télécommande et accessoires, 10 sur 11. Appuyez sur « Sélectionner pour activer. » Système, à propos, 2. Accessibilité, 1 sur 10. À propos, 2 sur 10. Date et heure, 3 sur 10. Langue, 4 sur 10. Clavier, Gboard, 5 sur 10. Stockage, 6 sur 10. Stockage, 6 sur 10. Mode veille, 7 sur 10. Économie d'énergie, 8 sur 10. Cast, 9 sur 10. Redémarrer, 10 sur 10. À propos, 2 sur 10. Mise à jour du système. Le logiciel système sera mis à jour vers la dernière version et votre appareil redémarrera, 1 sur 11. Nom de l'appareil, Chromecast, 2 sur 11. Rétablir la configuration d'usine. Cette opération rétablira les paramètres par défaut de votre appareil et effacera l'ensemble des données, comptes, fichiers et applications téléchargées, 3 sur 11. Voilà, donc actuellement, on est sur une version Android 10. Version d'Android TV, 10, 7 sur 11. Voilà, donc. Et comme je vous l'ai dit, Google est en train de déployer Android 12 sur ses Chromecast. Et là, franchement, c'est de la balle puisqu'on va avoir quelques petites nouveautés super intéressantes, de nouvelles fonctions. On aura, en fait, une meilleure fluidité. C'est vraiment top génial. Mise à jour du système. Le logiciel système sera mis à jour vers la dernière version et votre appareil redémarrera, 1 sur 11. Mise à jour du système. Télécharger, bouton. 722 méga octets. Télécharger, bouton. Téléchargement en cours. 2% barre de progression. 3%. 4%. Comme vous avez pu vous apercevoir, la manipulation est très simple. Vérification en cours. On peut faire tout ça en toute accessibilité avec la télécommande du Chromecast TV. Et on va pouvoir installer maintenant Android 12. Redémarrage. Alors, la mise à jour s'exécute. Topic activate. Paramètres. Utilisateur actuel. Propriétaire. Finalisation de la mise à jour du système. Finalisation de la mise à jour du système. Google TV. Tout ceci a pris quelques minutes. On a pu mettre le Chromecast TV à jour sous Android 12. Je vous montre tout de suite en allant dans les paramètres. C'est parti. Système. A propos. Version d'Android TV 12. Appuyez sur sélectionner pour activer. Vous venez de l'entendre, on est donc sur une version Android 12. On va maintenant pouvoir mettre les applications à jour et donc faire une mise à jour de tollback et vérifier la fluidité de notre appareil. Les possibilités sont multiples et grâce à cette télécommande, on a vraiment beaucoup de possibilités en tant que malvoyant ou en tant que personne aveugle pour utiliser son Chromecast TV. Ce qui veut dire que vous pouvez aussi transformer une télé complètement classique en une TV Android. Ça c'est vraiment cool et ça permet de faire beaucoup de choses. Ça permet aussi d'utiliser le Google Assistant, d'installer le Google Assistant sur une télé, tout ce qu'il y a plus classique. On pourra donc, grâce à ce Chromecast TV, transformer notre téléviseur, s'il n'était pas équipé d'Android, de l'équipé de notre Google Assistant. On pourra, grâce à cette télécommande, gérer tout simplement notre télé à la voix. Regardez sur Canal+. Parlez en maintenant le bouton Assistant enfoncé. Le micro a arrêté l'enregistrement. Météo demain à Lille. Le ciel sera principalement nuageux demain à Lille. La température maximale prévue sera de 1 degré et la minimale de moins 3 degrés. Allume salon. Ok, j'allume les deux lumières. Éteint salon. D'accord, j'éteins les deux lumières. Ouvrir molotov. J'ouvre molotov. Molotov, nous allons vous faire adorer la télé. Accueil, accueil, s'abonner, s'abonner, pas maintenant, bouton, accueil, molotov. Ce qui voudra dire qu'une fois que votre télé est allumée et que vous êtes sur votre Chromecast TV, vous allez pouvoir gérer l'intégralité de vos objets connectés. Et ça aussi, c'est vraiment excellent. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'une telle possibilité. Donc, transformer votre télé en un Google Assistant à une enceinte connectée. Moi, je trouve ça assez génial. Grâce à cette petite télécommande, vous avez pas mal de possibilités à partir de votre télé. D'autant plus que l'accessibilité est présente. Donc, vraiment, on va pas s'en plaindre. Merci d'avoir pris du temps sur cette vidéo et merci d'avoir pris du temps jusqu'au bout sur la chaîne Vision E-Tech. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime sous cette vidéo pour encourager mon travail. C'est vraiment très important pour moi et pour la chaîne. Et on se dit à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !